Salut la David Nation, bienvenue dans cette vidéo. Je vais juste vous demander d'entreprendre deux actions qui ne vont vous prendre que 5 secondes. Il s'agit de cliquer sur deux liens que je vais mettre dans la description pour que les deux liens vont apparaître en haut de la vidéo. Alors c'est simple, je vais juste vous demander de me suivre sur Facebook et sur Instagram. Alors pourquoi vous devez me suivre sur Facebook et Instagram ? Vous allez dire, ouais David, mais on te suit déjà sur YouTube, donc pourquoi je suis forcément qu'on te suivre sur Instagram et Facebook ? Parce que c'est simple, le contenu que je mets sur Facebook et Instagram n'est pas le même que sur YouTube. Sur YouTube, j'ai 4 émissions principales. J'ai le vlog où je partage mes journées avec vous. J'ai l'émission Les entrepreneurs s'interrogent où je réponds à des questions, où je donne des conseils pour entreprendre. Il y a l'émission Les développeurs s'interrogent où je réponds à des questions sur la programmation. Et il y a l'émission Développons cette application où ensemble on développe des applications dans différents langages de programmation. Mais sur Facebook et Instagram, je partage quotidiennement des citations et des vidéos de motivation. Des vidéos très courtes, de maximum 1 minute. C'est le type de vidéos que je mets régulièrement sur Facebook et sur Instagram. Si vous voulez avoir de la motivation quotidienne, des pépites, des conseils chaque jour pour pouvoir toujours continuer dans la programmation ou l'entreténariat, Cliquez sur les liens de ma page Facebook et de ma page Instagram pour vous montrer un aperçu des vidéos que je mets sur Facebook ou Instagram et qui motivent mes punchlines. Je les appelle punchlines parce que ce sont quelques pépites, quelques conseils que mon équipe et moi tirons de mes journées, de mes discussions avec mes collaborateurs, mes étudiants, mes clients. Voilà, là je vous montre le top 5 de mes vidéos de motivation. Regardez ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à la chaîne YouTube. Et s'il vous plaît, cliquez, cliquez pour me suivre sur Facebook ou Instagram. Quelque soit la tâche que vous voulez accomplir, il vous faut trouver la motivation pour ça. Il faut que vous sachiez exactement pourquoi vous voulez accomplir cette tâche. Si vous voulez devenir développeur, programmeur, si vous voulez devenir ce que vous voulez devenir, il faut que vous sachiez pourquoi. Tant que vous n'avez pas trouvé ce pourquoi, vous n'avez jamais, alors là jamais, patiné ce projet. Ça va prendre peut-être des années. Donc, si vous n'avez pas la motivation, mais pourquoi, si vous ne savez pas clairement, pourquoi vous voulez atteindre votre objectif, vous allez vite abandonner. Très vite. Si tu demandes à plusieurs personnes, pour vous c'est quoi le succès? Je vais te donner une des définitions qui sont en rapport avec l'argent, avec les biens matériels, bref, la réussite financière. D'accord? Mais le vrai succès, ça ne se régime pas au moyen matériel. Le vrai succès, c'est l'accomplissement de ses objectifs. Mais il y a une seule chose qu'on doit poursuivre, pour réussir. Une seule chose, c'est notre passion. C'est ça le but, c'est notre passion. On est passionné par quoi? Poussuivez votre passion, et c'est l'argent qui va vous courir derrière. Des difficultés que vous aussi vous pouvez rencontrer. Mais le mindset, c'est comment vous affronter ces problèmes, quand vous les avez mis. C'est ça, comment vous affronter ces problèmes. Donc, ça fait deux jours que je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a beaucoup de choses que je vous rencontre. Et moi, je vois ces obstacles comme des opportunités de grandir. Vous allez rencontrer des obstacles, c'est comment vous allez vouloir vous former, comment vous allez faire certaines choses qui vont vous aider à avancer dans la vie. Vous allez rencontrer des obstacles sur votre quotidien. Et des fois, vous allez avoir l'impression que tout est contre vous. Mais, pensez à ceci. Si tout est contre vous, c'est que vous êtes sur la porte. N'oubliez jamais ces trois mots dans votre vie. C'est ce qui va vous permettre de réussir. Le travail, la constance et la patience. Travaillez parce que c'est ce qu'il vous faut pour réussir. Il faut beaucoup travailler. Il faut être constant, les gars. Il faut travailler. Il faut exécuter les choses à 100%. Chaque jour de votre vie, du lundi au lundi. Et enfin, soyez patient. C'est seulement en étant patient que les choses ont fini par payer. Ce n'est pas possible que vous vous engagez, que vous soyez joué à votre cause 100% chaque jour. Et que ça ne paye pas. Non. Si vous bossez chaque jour, intensement, du lundi au lundi, même si ça va prendre 4, 5 ans, 6 ans, ça va finir par payer. Donc, n'oubliez pas ce qu'il vous plaît. Travaille, constance, patience. En Silicon Valley, il y a une règle. Quand vous avez une idée en tête, exécuter la. N'allez pas vous coucher. Si vous partez dormir, le lendemain à votre réveil, quelqu'un d'autre a déjà réalisé ce que vous avez en tête. Les idées, il y en a plein. À chaque fois que vous pensez à quelque chose, dites-vous qu'il y a 1000 ou 2000 autres personnes sur cette planète, combien de votre pays, qui ont pensé à ça. Du coup, qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre au travail ? Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous toujours. Ciao !